Musique 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 Présentée, Alice, j'ai répété son prédiction, notre amie, Alice Lescia Gettard qui est Sarah qui est conseillère régionale d'Aquitaine et qui est basque qui est venue nous faire l'honneur de traduire ces premiers mots en basque Musique 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 Je vous remercie Je vous remercie parce qu'elle nous aide aujourd'hui à mettre en valeur notre attachement à cette langue basque et plus généralement à toutes les langues dites minoritaires et qui l'investront peut-être plus longtemps de rappeler notre ambition d'un vrai statut légal pour nos langues régionales la Charte européenne et la Charte européenne à la promesse de campagne du candidat Hollande. Finalement, elle nous rappelle notre militantisme affarné en faveur de la possibilité pour toutes les régions concernées à définir ces langues régionales comme co-officielles avec le français. Merci beaucoup. Alors, on a un compromis, c'est qu'elle ne va pas traduire toute la première, toutes les régionalités, mais pour la remercier, elle nous fait un petit cadeau. Elle va nous apprendre à dire en basque, bon anniversaire à l'écologie. Alors, apprenez bien, bien Alice. C'est compliqué, je me suis entraînée sur la matinée et je préfère qu'elle le dise parce que c'est très loin du ch'ti, donc c'est... Solionac Ecologia. Alors, Ecologia, c'est pas compliqué, c'est comme l'écologie, sauf que le songer n'existe pas en basque. Solionac Ecologia. Voilà, c'est comme le temps. Solionac Ecologia. Et pour un coup... Solionac Ecologia. Bravo. Le jour est de retenir ça jusqu'à samedi soir car vous aurez une interrogation. Alors, je ne serai pas longue parce que vous aurez bientôt la chance d'écouter Alain Rousset, notre président de la région Aquitaine. Bon, allez vous soyez là, on va vous applaudir également. On a aussi Michel Michel qui est adjoint à monsieur Alain Dupé, donc à Bordeaux et qui, certains le savent ici, est quelque part dans l'histoire de l'écologie, à sa place dans cette histoire des 40 ans. Il l'a dit très bien. On a applaudi également Brigitte Alain, notre députée locale de Dordogne. Et finalement, vous constaterez que l'un de nos voisins parlementaires n'est pas là. Qui est ? Voilà. J'ai un petit mot de sa part, j'assurez-vous. En fait, il souhaite venir, il vous souhaite le bonjour. Il est au Spitsberg, en mission pour l'Assemblée nationale. Vous savez où est le Spitsberg, c'est en Arctique. Et donc, il est voisin, mais là il est loin, donc c'était compliqué de faire la retour. Et donc, il vous passe le bonjour. Je pense qu'on peut l'applaudir. Applaudissements Je remercie toutes celles et ceux qui se sont mobilisés pour faire de ces jours et d'été à Bordeaux un rendez-vous chaleureux et instructif. Alors, je pense d'abord aux bénévoles, Aquitain et Salarmier. Vous avez testé leur efficacité, ce matin, à la vieille, à la jeunette. Je vous remercie également tous les organisateurs d'accueil. Et vous verrez dans le programme, on a plus de 100 personnes qui se sont mobilisées à Bordeaux. Je vous remercie également tous les organisateurs d'accueil. Et vous verrez dans le programme, on a plus de 100 personnes qui se sont mobilisées à Bordeaux. Il y a un petit message de service. Vous l'avez constaté, Cécile Duclou est responsable de beaucoup de choses aujourd'hui dans les valeurs de la France. responsable de l'absence de croissance. Donc, le bonheur, dès que quelque chose ne va pas dans ces journées d'été, ce sera la faute de Bordeaux. Je vous remercie également tous les organisateurs d'ateliers. Vous verrez dans le programme, on a plus de 100. Et si le programme est aussi riche, et si vous y trouvez tout le nécessaire pour vous former, pour débattre et échanger, pour militer, c'est grâce à eux. Ça n'a pas été facile, c'est toujours beaucoup de travail. Il y a beaucoup d'ateliers et beaucoup de gens investis, donc je voulais qu'on les applaudisse également très fort. Applaudissements On a conduit évidemment tous ces 100 ateliers, des organisateurs des 20 forums, des 6 plénières, des 6 films qui seront projetés dans l'anthi-théâtre Germaine Tillon, bravo à ceux qui ont voté et qui ont élu les nouveaux noms de ces salles, aux organisateurs des 6 à 7, qui sont des rencontres organisées de 6h à 7h un peu plus informelles, des conseils, des sorties culturelles, je sais que c'est les locaux qui ont beaucoup arrêté ça, et il faut y aller parce que ça a un coup d'organiser les transports, etc. Donc on vous demande, et c'est très intéressant, tout le monde veut rester près de la lunette parce que vous pouvez partir 2h, observer une installation solaire au centre-ville de Bordeaux et revenir vous détendre. Et puis, voilà, j'espère que chacun trouvera ce bonheur dans ce programme, et j'adore tous ceux qui ont contribué, y compris à sa mise en page, à sa rédaction, à son maquettage. Applaudissements Et puis, je sais bien que vous allez accueillir très fort parce que je vous remercie, vous tous, vous toutes et tous qui, par votre bonne humeur, je n'en doute pas, avez écrit entre vos mains pour faire de cette édition en 2014, cette édition qui restera dans les annales des journées d'été et qu'on se frêtera dans pas longtemps pour les 80 ans des journées d'été. Donc, merci à vous tous d'avance. Applaudissements J'ai vu qu'on vous remercie que les écologistes étaient, je cite, divisés et affaiblis, c'est pas ce que je vois depuis que je suis arrivée à Bordeaux, c'est pas ce que j'entends, et je ne sais même plus, on va démontrer exactement l'inverse, donc là aussi, je compte sur vous et j'en suis persuadée. Et là, on m'a dit que tout le monde est bien prêt, je vois que tout le monde a son match. Si vous n'avez pas compris dans cette petite théâtre, tout le monde a son match. Est-ce que tout le monde a son programme au papier ? C'est bon ? Alors, ça, tout le monde ne l'a dit pas encore, c'est la BD de Monique, car il y a le livre de Cécile Duflo, il y a le livre de Pascal Canfant et il y a le livre de Monique. Donc Monique, c'est une militante, 40 ans chez les mères, et on a réalisé, merci beaucoup à Marie-Pierre Besson qui est liée pour beaucoup, à Lionel Guérin, et à notre dessinateur Antoine Moreau-Dussault. Vous verrez, c'est plein de blagues, plein d'anecdotes, et j'espère que ce livre vous garderez précieusement en souvenir des 40 ans des journées d'été. Il y a un vente à prix libre, ça veut dire que ce que vous voulez, mais qu'on ait autant, si vous nous aidez, vous pouvez le financer. Mais si c'est gratuit, c'est gratuit, et c'est avec plaisir. Et puis, dernière chose pour vérifier que vous êtes bien hésitées pour ces quelques jours, c'est le journal officiel des journées d'été. On a essayé de relancer, il y a cette année, c'est beaucoup de travail pour le lire, etc. Il sera quotidien, il y en a quelques-uns ici qui vont séculer. Donc vous avez les erreurs d'ordre, parce qu'effectivement il y a des changements de sages intervenants comme toujours. Vous avez un nom de quelqu'un très sympa qui s'appelle Stéphane Soulus. Et puis vous avez les anniversaires, les interviews, les informations importantes pour que toute votre journée se fasse bien. Alors là, l'année a été très chargée, on a tous fait des élections. Je vois dans la salle des copains qui sont maintenant dans l'opposition, je leur souhaite bon courage. J'en vois aussi qui sont maintenant dans la majorité, je leur souhaite aussi bon courage. Et puis voilà, on a aussi des élections européennes qui ont été effouvantes. Ça demande toujours du travail. Donc cette année a été chargée. La rentrée sera tout autant entre élections sénatoriales, réformes territoriales, budget et lois de transition énergétique. Donc vous êtes ici pour faire le plein d'énergie militante, on va le dire comme ça. Ressourcez-vous, profitez de nos soirées. Vous aurez tous les soirs une soirée. Alors, premier soir, musique, années 70-80. Première tente d'années des verres. Deuxième soirée, années 90-2000. Et dernière soirée, le package des 40 ans. C'est une playlist participative. Vous pourrez passer vos dédicaces à notre DJ. Donc pas dédicaces à la firme, etc. C'est une dédicace sérieuse, amicale, les anniversaires, tout ça. Et puis, on compte sur vous. Je sais qu'il y a beaucoup de boîtes très sympas au centre de Bordeaux. Mais si jusqu'à 1h du matin, de manière patriotique, pour votre parti, vous dépensez votre argent, on a de plus vente. Si des jours d'été, c'est encore mieux. Voilà. Je compte sur vous pour que ces jours d'été soient un succès. Pour finir, oui, ces jours d'été seront un lieu de convivialité et d'échange. Elles seront également un lieu de souvenir. Alors souvenir des 40 ans d'écologie, certes. Souvenir aussi de tous les militants qui ont construit cette histoire avec nous et qui nous ont quittés trop tôt. Et à ce propos, au nom du bureau exécutif, au nom des salariés du siège, au nom de l'équipe de campagne des européennes et plus précisément de la caravane qui a fait le tour de la France au cours de cette campagne, nous voulions saluer la mémoire de Gaëtan Mortier. Gaëtan était notre collègue, Gaëtan était notre ami. Il est parti cet été beaucoup trop tôt. Toutes nos pensées vont à sa famille, à ses amis et à ses proches. Je vous remercie. Applaudissements Je suis russée. Alors, Alain Rousset, président du conseil régional, qui est venu nous carrément de la France. Applaudissements Merci. Marine. C'est votre orthographe d'un mec de laboratoire. Rires Je vais vous demander, cliquez-vous. Rires J'ai un double plaisir, un triple plaisir même de vous accueillir ici. D'abord, vous êtes sur le site universitaire de Bordeaux et de Gaëtan. Et sur ce site, étant le cadre de la politique de recherche et de développement universitaire, Alain Rousset a lancé depuis 15 ans, une politique qui a largement transformé l'université. transformé d'abord parce que l'université de Bordeaux avait un retard énorme en matière de formation d'ingénieur, en matière de laboratoire de recherche, en matière de projet de recherche, en matière de niveau de baisse. Et la région équipienne est la première région de France, pardon Jean-Paul, même si sur le plan du cash tu mets plus que moi. Rires Mais la région équipienne, étant la première région de France, nous concerne 20% de notre budget à la recherche. Et nous avons consigné d'ailleurs, dans le cadre de la politique que nous mettons en place, de régénérer la politique passée aussi par l'université et la recherche. C'est pourquoi nous avons demandé à Bellotron, qui est à la fois à l'Aquitain et à l'Ontario du GIEC, de regrouper les scientifiques qui ont travaillé sur le climat pour faire une étude sur le changement climatique dans une région. Il peut sembler paradoxal, quand les courants, les vents, l'atmosphère n'est pas réductible à une région. Et malgré cela, après un travail de deux ans qui, parmi ces retombées les moindres, n'a pas été de faire travailler ensemble le monde à l'université. A donner des résultats qui pour nous vont avoir comme essence auprès des agriculteurs, auprès des épiculteurs, auprès des viticulteurs, auprès de celles et ceux qui sont concernés par les conséquences du changement climatique. Hervé Votre, je crois, qui est ici, participera tout à l'heure à une table ronde et je suis assez fier que nous soyons la première des autres droits. A nous être appuyés sur la science et la recherche pour faire avancer la politique. Ensuite, le deuxième plaisir pour moi de vous accueillir ici, c'est que vous êtes en Aquitaine, une région qui, comme beaucoup d'autres en France, comme la plupart des régions de France, qui sont gouvernées par la gauche, ont su garder, malgré parfois les tensions, les difficultés, des équipes pluralistes, plurielles, où les verts sont en tout cas présents. Et on a pu, sur la longueur, sur le temps, travailler ensemble. Ce n'est pas forcément facile. Et ce n'est pas facile, d'ailleurs, de travailler à l'intérieur du monde politique. Je relisais cet été une somme de Jean-Noël Jeanne-Neuf sur ses 100 ans d'histoire, et notamment du côté de la gauche. Il faut toujours relire l'histoire, parce que nous voyons bien les erreurs qui ont été commises. de la fin du 19ème, en passant par le quartet des gauches, en 1936. Chaque fois que nous avons refusé de collaborer, chaque fois que nous avons refusé de prendre des responsabilités, nous avons fait reculer la gauche en France. Et l'intérêt est très important. La responsabilité, c'est le courage. C'est aussi autre chose. C'est régénérer le tissu politique. Et nous avons un vrai problème, aujourd'hui. Vous avez vu, dans un article qui est d'ailleurs, je n'ai pas compris pourquoi, paru simplement dans le canard en Cédé, que Cédi-Poff a fait l'analyse du résultat des élections municipales. Certes, nous avons ramassé une vraie sanction. Cette sanction, elle ne doit pas simplement être gardée à l'aune de la politique nationale, mais aussi aux expériences concrètes, et je parle, je sais de quoi je parle ici sur PSAC, qui ont été menées par chacune des municipalités. Mais ce que je trouve le plus grave, c'est que 30% aujourd'hui des maires, des villes de plus de 30 000 habitants, sont issues de l'appareil politique, et non pas de la vie professionnelle, sociale, civile. Sans expérience de savoir ce qu'est une classe d'élèves difficile, de ce qu'est un atelier ou une usine ou un supermarché, de ce qu'est une responsabilité dans la vie civile, si nous ne régénérons pas le politique en faisant émerger des hommes et des femmes qui ont travaillé dans une entreprise, je pense que nous nous limiterons demain à régénérer le politique. Si nous voulons régénérer le politique, alors parlons à l'expertise, à la recherche et aux universitaires, mais parlons aussi à celles et ceux qui sont passés à travers les responsabilités sociales. Parlons de la société civile. Applaudissements 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 Avec la conclusion des listes régionales, pensez d'abord à une priorité, pas celle des courants, pas celle des partis, mais à celle de notre société. Ouvrons les listes régionales, sinon nous allons à la même gamme que pour les municipales. Applaudissements Le troisième plaisir que vous êtes ici, si vous êtes sur Pessac, et que j'ai de bons souvenirs, même si depuis cette municipale, depuis les élections municipales, la ville est passée à droite, je vous regrette. C'est une ville magnifique, vous pouvez y voir la cité Le Corbusier. Vous pouvez y voir la première expérience et l'économie circulaire, et d'arrêter l'urbanisation dans cette agglomération nord-de-laise. Tentaculaire, qui s'est développée partout, qui s'est étalée. Et nous avons eu la première expérience à partir de 1989, d'arrêter l'étagement européen, et de pouvoir nous engager sur une politique de maintien des espaces verts en centre-ville. C'était compliqué. D'autant que l'agglomération s'est voulu, à un moment donné, coulue un million d'habitants. en attirant, et c'est notre réflexion en matière d'aménagement du territoire, en aspirant un peu trop ce qu'il y avait à l'extérieur. Je suis pour ma part attentif, bien entendu, à une France urbaine, mais en même temps, je ne voudrais pas, en termes d'aménagement du territoire, que nous transformions cette attention à l'urbanisation, aux villes urbaines, aux conditions de vie, à un phénomène d'accélération de l'aspiration urbaine, en recréant, comme dans les années 50 ou 60, des banlieues popérisées, où le taux de chômage des jeunes atteint parfois les 50%. Soyons attentifs dans nos responsabilités à ça. Je voudrais enfin, très rapidement, souligner deux ou trois convergences que nous essayons de travailler, d'instrumenter, de conforter. D'abord, celle de la décentralisation. J'ai toujours trouvé dans mes camarades vert ou parlant un appui plus que militant, plus que construit à l'égard de la régionalisation et de la décentralisation. C'est peut-être la mer des réformes que Jean-Paul, Lucien et moi-même appelons au sein de l'Assemblée des régions de France. Sans cette décentralisation, sans le fait que nous sortions du phénomène parisien, les choix d'accompagnement du développement de nos territoires, sans les moyens des régions. Et nous avons un vrai combat à mener. La différence entre les régions françaises et les régions européennes, c'est de l'ordre de 1 à 5. Comment rebaisser l'appareil productif sans parler de sa destination, alors que les régions françaises ont 5 à des fois moins de moyens que les régions allemandes ou les régions européennes ? Comment rebaisser l'emploi ? Comment réorienter vers une croissance plus verte ? Comment développer la chimie verte ? Comment développer la transition énergétique et écologique si nos régions françaises sont à la traîne des régions européennes ? Ça ne marchera pas. C'est la principale réforme qu'il faut faire. Et on a l'impression que dès qu'on se retrouve au gouvernement, comment l'appareil d'État fait mouche et n'arrive pas à se changer ou à changer sa culture. C'est la bataille que nous menons. Derrière cette bataille de la décentralisation, il y a la bataille de la responsabilité. Nous sommes, je vais peut-être vous choquer mais je vais l'expliquer de suite, ne me hainez pas trop vite, nous sommes dans une société assistée. non pas parce que le chômeur a une indemnité, non pas parce que la femme enceinte a droit telle ou telle semaine pour le congé d'internité, non pas parce que la retraite se fait par répartition, non pas parce qu'il y a un certain nombre de droits sociaux ou le droit de travail. Nous sommes une société assistée parce que tout le monde est tourné vers l'État. tout le monde attend tout l'État comme une espèce de miracle, comme une espèce d'attente. Et cet irresponsabilissement, nous sommes le seul pays à avoir gardé le modèle napoléonien d'organisation de l'État ce qu'elle soit. C'est très cher. C'est très cher. Mais nous continuons même le Portugal à supprimer, si j'ose dire. nous devons changer ce modèle qui est un modèle un peu colonial, pardon de le dire à l'ambassadeur de Palestine, mais nous connaissons avec notre organisation administrative française à l'intérieur de la France un modèle de déresponsabilisation, donc de colonisation. Et cela est à mon avis extrêmement permis. Deuxième idée que nous partageons, la transition énergétique et la transition écologique. On ne la fera pas. On ne développera pas l'économie circulaire. On ne développera pas l'intelligence des territoires s'il n'y a pas plus de responsabilités et de moyens aux régions. et je voudrais le dire à travers nous au Président de la République et au Premier Ministre, attention aux responsabilités et aux moyens des collectivités locales et singulièrement des régions aujourd'hui, à l'heure où la croissance est en berne. Attention, parce que je pense que nous risquons d'avoir une crise encore plus grave cette année et l'année prochaine. Un mot aussi sur un des points importants, et on en a parlé avec notre ami Duflo à diverses reprises, le logement. Je crois que nous commettons une erreur en France de vouloir, par des systèmes de défiscalisation, faire de la politique d'Europe. Je suis contre la défiscalisation des logements. J'ai été président de la communauté urbaine de Bordeaux et un jour je reçois les offices de HLM venant me demander de multiplier par 13 l'aide au mètre carré de logements. Pourquoi ? Parce que chaque fois que vous faites une défiscalisation, l'avantage est récupéré d'abord par les promoteurs, ce qui est le pire quand même dans le système de logement. Deuxièmement, ça entraîne des prix vers l'eau. Ça empêche nos propres enfants et les familles d'accéder au logement. Et ça entraîne une inflation en matière de logement, qui est de prix de logement, qui explique largement, largement, que les défiscalisations d'eurobiens et autres ont été une catastrophe. Et je remercie Cécile d'avoir baissé ce niveau. Je l'aurais supprimé, si j'avais été à ça. C'est 40 milliards d'euros. 40 milliards d'euros que nous payons plusieurs fois. Parce que l'État le paye. Comme les loyers augmentent, ça signifie que l'État le paye une deuxième fois avec la paire. Et les collectivités locales pour faire du logement social le payent une troisième fois avec les deux mètres carrés. Et quand vous circulez dans l'agglomération Bordelaise, vous voyez en plus des futurs friches sur bête. Tout ce qui a été construit sur les lois de défiscalisation, vous voyez partout. Avant, à louer. Avant, à louer. Dans dix ans, dans dix ans, l'agglomération Bordelaise va trouver ce que j'ai trouvé, moi, en arrivant vers des sacs. Des structures où il n'y avait pas de véritable pilote comme un office d'échelève, en copropriété dégradée. Ça ne coûte rien au départ, sauf aux particuliers et sauf aux impôts. Ça coûte tout à l'arrivée aux collectivités locales. Je suis vraiment très heureux de terminer. J'avais pas prévu le mot de la fin, mais j'ai jeté quelques gourdes dans l'édifice devant vous pour vous montrer qu'après tout, sur les territoires, la discussion, le débat, l'initiative, elle peut venir de part et d'autre de notre échiquier politique de gauche. Applaudissements ... ...intéressant. Et bienvenue à présent, M. Duchesne, agent-maire de Bordeaux, qui a un petit mot, je pense, à venir de la barre d'Amanchupé. Applaudissements ... ... ... et de lire un texte, voici, voici son message. Madame, Messieurs les Ministres, Mesdames, Messieurs les Parlementaires, Monsieur le Président du Conseil Régional, Mesdames, Messieurs les Conseils Régionaux, Conseillers Généraux, Conseillers Municipaux, Madame la Secrétaire Nationale, Mesdames, Messieurs, je voudrais en premier lieu vous présenter mes sincères excuses pour ne pas être à vos côtés ce matin, en dépassement à l'étranger, mais malheureusement impossible d'assister à la plénière couverture que j'en ai laissée sur le site Université Vendôme de Taille. Je le regrette et voudrais vous remercier chaleureusement de votre infiltration, preuve d'une loi ou d'ouverture d'esprit. Je suis très heureux de vous accueillir ici à Bordeaux, si vous avez une belle année que d'y organiser vos journées d'été, plus encore, alors que vous célébrer les 40 ans d'écologie politique, la première campagne écologiste de René Dumont. J'en profite pour lui rendre un hommage qui mérite. Premier candidat écologiste d'une élection présidentielle en France, il a joué un rôle majeur dans le passage d'une écologie pensée à une écologie politique. Il s'est battu pour ce qu'il croyait assurer sur la scène politique française davantage que nous pouvaient le laisser croire ces résultats dans les urnes. Je comprends aisément que sa présence puisse planer sur cet événement et l'ensemble de la vie de votre formation politique, même si des réalités politiques, économiques et sociales ont beaucoup évolué depuis 1974. Cela étant dit, et quelles que soient nos différences de sensibilité politique, j'ai conscience qu'elles sont nombreuses, vous souhaiterez vous aborder ma position sur les questions environnementales. Je voudrais tout d'abord vous relire l'un de mes articles de mon blog publié en mars 2010. Depuis l'échec de Copenhague, les vents mongés du doute se sont levés sur le déclenchement durable. Les climatocétiques, comme on dit, se déchaînent et ne vous certes pas les traiter dans le dépris. La confrontation des points de vue est toujours utile. Quelles que soient les imperfections, voire les erreurs, même un point officiel, même si la climatologie est étudiante jeune, le consensus scientifique reste solide. Le changement climatique dans lequel l'activité humaine a une part de responsabilité menace de multiples manières et conditionnées. Il faut donc nous donner les moyens de les combattre. Qui peut le contester ? Dans nos pays riches, verspillons sans compter des ressources rares. Et c'est à nous d'inventer une belle croissance. Une croissance somme en énergie, en eau, en territoire. Rien ne voit nous détourner de cet impératif de survie, ni la crise qui dure, ni la voie qui change, ni le doute qui s'insidue. Dans cette mobilisation pour une autre croissance, on peut être sans nos agriculteurs en première ligne, parce qu'ils nous nourrissent et qu'ils peuvent mourir au-delà de nos gens entiers, des millions d'êtres humains. Or, ils traversent aujourd'hui une prime sans précédent, sans exemple. Aucune autre catégorie professionnelle n'a subi à peu de fondrement de ses revenus. Il serait criminel de laisser faire. Faut-il pour autant perdre de vue ou différer les efforts que nous devons tout faire pour mieux respecter notre environnement ? Je viens de dire pourquoi, mes yeux, l'exigence de changement drastique de notre modèle de croissance ne devrait pas plier. Ne devraient pas plier. Agir dans la durée plutôt qu'en précipitation, c'est souvent se donner de meilleures chances de réussite. Certaines transitions sont préférables de brut à brut. Il y a des mouvements de fonds qu'il ne faut pas contrarier. Celui qui annonçait le connaître environnement dans l'une, quand l'un de mes plus grands mérites a été d'asseoir autour de la même table, des gens qui ne se parlaient pas et dès lors ne se comprenaient pas, et parmi eux les paysans et les écologistes, et là, des plus riches de possibilités. Comme je le dis souvent, j'ai été le moins durable des ministres du développement durable. Mais, c'est lui qui dit, hein. Mais en tant que maire de Bordeaux et président de l'une des plus importantes communautés urbaines de France, je mesure la responsabilité qui est la mienne, celle de passer des paroles au sac, d'agir localement, pour changer globalement. Je souhaite que cette ville qui vous accueille soit exemplaire, abordant les questions environnementales, sont perçues comme des opportunités d'innovation, en condition de concilier trois objectifs essentiels, l'économie, le social et le sociétal. La création du tramway fut à ce titre une décision majeure dont l'objectif était de pouvoir un transport en commun efficace. Gérard Trousset, qui est dans la salle, qui est un peu de vous collègues vers, ne me démentira pas, mais c'est grâce à Mille, par exemple, que le tramway se trouve ici, en face de cette salle. L'espace de 156 hectares supplémentaires, l'espace vert, on a été créé à Bordeaux, auquel il convient d'ajouter 16 jardins partagés. De même, la charte de végétalisation des rues est incontestablement dans des quartiers historiques comme Saint-Pierre, Saint-Michel ou encore, non soutient un véritable succès. Nous ayons quelques petits soucis, mais je crois que le pyromique que j'ai vu dans la salle, il y a un nouveau collègue d'ailleurs aussi qui est très attaché, la végétalisation des rues a été sans arrêt au sein des conseils municipaux présents pour nous émuliner. Pour l'instant, ce qu'il n'y a pas de plancher trop vite sur le texte du maire, en matière de développement durable, il est également positif de voir que la ville donne exemple des bâtiments publics dans ce qu'aujourd'hui, ils sont au minimum de basse consommation et au plus souvent des bâtiments énergie positifs. C'est le cas de notre cité municipale, qui est versé bordé du août. Les services municipaux contribuent également à réduire les gaspillages, ainsi la consommation d'eau pour l'entretien de l'espace vert, a baissé de près de 80% en cours des dernières années. Comme la meilleure énergie est celle que l'on ne consomme pas, nos efforts vont se construire dans les années à venir avec une baisse réduite de 50% de la consommation dans de l'est d'énergie d'ici fin 2016, le but étant de s'inscrire résolument dans la transition énergétique. C'est là encore l'objectif des stations de recharge à être rapide. Dans une ville qui est aussi devenue celle du vélo, on estime de 11 à 12% un déplacement réel au nom. Au bord d'aujourd'hui, je me permets une petite parenthèse pour en avoir été l'un des artisans, Bordeaux est une des rares villes en France ou en Europe, je crois, avoir vu son taux de l'utilisation du vélo, un pourcentage d'utilisation du vélo par rapport à nos déplacements, évoluer de 3 à 11, 12% par l'espace de 10 ans. Applaudissements Les défis de la métropologie plein désormais, nous puissions en nourrir le haut dans les vêtements connus de l'agglomération en Porte de l'Est et d'aller plus loin encore dans la transition écologique vers une croissance durable, créatrice d'emplois, non délocalisable, générateur d'économies d'énergie et socialement responsable de la ministre. C'est au-delà du logement. Là, vous pouvez appuyer aussi, parmi les défis de logement, partie intégrante dans ce changement de mode de vie, s'accéder à un logement à proximité de son lieu de travail, s'est se déplacer de manière écologique, puis encore économiser sur sa facture à la fin du mois. Et pour cela, nous avons besoin de retrouver un climat favorable à la construction de logements dans notre pays. Je sais que l'on est pointé du droit pour sa construction de logements sociaux. Nous avons engagé des écorts sans précédent avec la construction de chaque année de plus de 1 000 logements sociaux en 2014, 2015, 2016 et 2017. Et nous allons poursuivre. Le défi doit être relevé par notre pays. La France a de nombreux adultes scientifiques, technologiques et universitaires. Elle doit se mettre au profil écologique par préservation de nos ressources, de la transition énergétique. C'est pourquoi nous avons l'occasion, avec l'accueil de la Conférence sur le climat en 2015 à Paris, d'une formidable opportunité, d'exemplarité ne la gâchera pas. Les enjeux sont lourds, les efforts ne sont pas en train de délire. Plus que jamais, toutes les bonnes initiatives sont à louer. Je crois d'ailleurs que la Conférence sur le climat de vous faire l'objet d'un très large consensus des passants. De loin, les enjeux partisans. Je ne doute pas de la pertinence des discussions que vous vous faites ramener à avoir durant ces trois jours, de ressembler les ailes de demain, de votre espèce qui est un homme, d'ouverture et de respect. Je vous souhaite d'agréer à la journée et d'épée. J'espère que vous, en dépit de vos travaux, profitez de la beauté de notre vie. Je vous remercie, je vous remercie. J'ai vécu deux moments. Le schéma des Trente Glorieuses de l'Église de la Chambre de la Masse jusqu'à 1995, la rupture culturelle de 1995, ce qui est extrêmement intéressant. Ce n'est pas une rupture politique, puisque les hommes étaient de la même sensibilité politique que les deux gaullistes. Cette rupture culturelle a permis d'arrêter Val, de construire le tramway et de transformer radicalement la ville. A l'époque, nous ne parlions pas de développement durable, on parlait d'écologie urbaine et cette ville qui avait perdu ses habitants, cette ville qui est touchée sur la voiture. C'est radicalement transformée en 10 ans pour découvrir une ville développement durable. Une ville, je pense qu'on vous l'avait rêvé, avec la nuance secteur à contrôle d'accès qui fait 75 hectares, avec des vélos un peu partout, puis surtout un aménagement des clés assez extraordinaire. L'agence d'urbanisme, dans les années 70, se prévoyait 18 villes de circulation de la façade des clés aux fleuves. Et aujourd'hui, il y a 4 villes de circulation, le tramway des clés aménagés. Voilà. Découvrez la ville et juste un petit par-entrée, si ça vous permettait, allez sur le miroir d'eau. Souvent, on se demande comment intégrer les populations. Vous avez d'ailleurs choisi très justement la photo du miroir d'eau. Comment faire qu'on a un sentiment d'appartenance d'une vie ? Le miroir d'eau est un espace patrimonial. Les façades de la place de la gauche du 18e devaient se refléter dans le miroir d'eau. Ils ne s'y reflètent jamais parce que les habitants mettent leurs pieds dans son miroir d'eau. C'est une manière de dire « Je suis bordelais. Tout que je viens, tout que je viens, de quel endroit qu'on se voit dans le bordeau, en mettant le pied dans le bordeau, je suis un bordelais. » Merci beaucoup, M. Michel, pour ce message de l'Allemagne. Vous avez été plus qu'un messager. Bravo pour le bordeau et bravo pour les copains verts qui, j'imagine, ne sont pas tout à fait étrangers. Régit à l'Allemagne, députée de la Dordogne. Chers amis d'Europe Écologie-Les Verts, bonjour. Je vous remercie pour leur présence M. l'ambassadeur de Palestine, M. le président de l'université Bordeaux-Montaine, M. le président du conseil régional et collègue Alain Pousset, M. Duchesne de la ville de Bordeaux, notre secrétaire régional, Stéphane Sourus, notre secrétaire national, et M. Marcos, vous toutes, tous, élus, militants, sympathisants. Je tiens à remercier très chaleureusement, et on peut le faire tous ensemble, tous les organisateurs, les bénévoles, qui font que les journées d'été de Europe Écologie-Les Verts sont pour chaque année un bon moment de rencontre, de partage, d'échange avec un programme riche, convivial et complet. Je vous demande de les accorder. J'ai l'immense plaisir de vous accueillir dans cette belle région aquitaine aujourd'hui, en tant que députée écologiste de la Dordogne. L'Aquitaine, vaste territoire ouvert sur l'Atlantique, est riche de ses diversités géographiques, naturelles et culturelles, de ses territoires ruraux, ses montagnes, forêts tout aussi vivants et foisonnants que sa grande agglomération bordelaise. Si le développement économique, industriel, s'est appuyé sur les richesses naturelles, agricoles, viticoles et forestières, nous le savons, l'avenir se bâtira sur notre capacité à innover, à nous adapter aux enjeux de ce ciel. Terre d'accueil pour les touristes en quête d'authenticité, elle l'est aussi pour les résidents en recherche d'une qualité de vie résidentielle, professionnelle et culturelle. Une économie sociale et solidaire s'est fortement structurée dans cette région où bien vivre se bâtit, avant tout, sur les solidarités et les équilibres sociaux et sociétaux. Si une volonté forte s'exprime aujourd'hui pour l'émergence d'une économie circulaire, l'imaginaire collectif des acteurs politiques peine à faire émerger des projets territoriaux liant agglomérations rurales et campagnes. C'est pourtant le nouveau grand défi pour cette région de construire la contabilité des villes et des campagnes pour assurer l'égalité d'accès aux services publics. C'était le sens de l'égalité des territoires porté par le ministère de Cécile Luflo et nous pouvons la remercier. C'est en pesant fortement sur les orientations politiques, en pensant désormais chaque dépense en termes de possible, de durable, de soutenable, que les élus des collectivités locales feront de la réforme territoriale un réel changement de transition écologique et sociale dont le pays a besoin. pour les écologistes, c'est un véritable projet de société, complexe et passionnant, que nous voulons mettre en œuvre. Cela passe par une plus grande implication de nos citoyens dans le processus démocratique, une nouvelle façon de penser l'économie par l'intelligence collective. La région aquitaine, comme d'autres régions, peut compter et comptera sur l'engagement des élus écologistes qui sont incontournables face à ce défi. Nos conseillers régionaux que je salue, neuf en aquitaine, auxquels se joindreont bientôt quatre en limousaine, neuf emplois touchants, savent et sauront encore défendre notre projet de société écologiste. Je crois que nous pouvons les saluer et les applaudir. qui sont face de propositions pour ce changement de cas qui passe par un bouleversement des modes de production, de consommation, de déplacement. Elle s'appuie sur les innovations que les acteurs locaux osent expérimenter un peu partout en France et dans le monde. C'est pourquoi je suis fière avec mes collègues parlementaires écologistes d'avoir inscrit sa souveraineté alimentaire comme un droit essentiel pour tous les peuples dans deux textes de loi. Je vous remercie Pascal Campin à cette occasion. Le projet alimentaire territorial acquis dans la loi agricole en est un outil. C'est le fruit de travail de tous les écologistes donc de nous tous ici aujourd'hui. Le contexte, l'ampleur, la durée de la crise actuelle crée pour les Français une situation sociale désespérante. Les réformes prises par le gouvernement, l'absence d'un nouveau projet politique structurant n'ont pas permis de redonner confiance aux Françaises et aux Français qui ont exprimé leur insatisfaction dans leur vote et aux élections municipales et européennes. Aussi, je veux insister sur notre responsabilité politique à tous les échelons à nous engager pour recréer du bien, de la confiance. Pour cela, nous, élus écologistes, avons choisi de nous inscrire dans une dynamique de gouvernance transversale, de propositions, de concertation, de transparence et de responsabilité. Élus écologistes, paysans du Péricorde, pays de résistance, j'ai acquis la conviction que l'Europe a su trouver un équilibre et la paix après les ouvertes de deux guerres mondiales parce qu'elle s'est donné un objectif commun basé sur la prospérité des peuples et leur sécurité. Les gouvernements européens ont voulu une grande Europe unie, pacifiée, basée sur les politiques agricoles et énergétiques européennes. 70 ans après, on peut constater que ces belles intentions ont fait place aux spéculations financières, aux marchés droits, dont celui des âmes, au détriment du bien commun. Et nos acquis sociaux sont sans cesse remis en cause. pour enrayer le racisme, l'antisémitisme, le racisme, la xénophobie, l'organisation des Nations Unies fondée au lendemain de cette guerre doit rester garante des droits humains internationaux et intervenir fermement partout où ils sont bafoués. La famille écologiste sera toujours mobilisée pour défendre une paix durable basée sur la solidarité entre les peuples, l'aide au développement et la lutte contre le réchauffement climatique, prochaine cause de grande des migrations et misères humaines si rien n'est fait pour l'enrayer. Ce projet de société de vivre mieux en messieurs sincères incontournables se construit et avance avec toutes et tous en tant que citoyens militants sympathisants élus municipales départementales régionales nationales européennes nous en sommes les ambassadeurs et les ambassadrices. Trop souvent la tête dans le guidon happée par les actualités devenues gloutonnes et urgentistes ces journées doivent nous permettre le temps des rencontres des échanges pour parler d'écologie valoriser les savoirs et les expériences et créer les synergies. Ces journées doivent aussi nous permettre de savourer nos anniversaires car en tant de la candidature à la présidentielle de René Dumont 30 ans de la création des verts c'est donc un moment primordial fort pour nous tous écologistes pour s'informer pour phosphorer au sein des ateliers des forums des peignères qui nous sont proposés pendant ces journées. C'est enfin un moment en forte ouverture vers la société civile vers les partenaires vers les citoyens pour que notre projet politique soit donc enrichi et ancré aux réalités. Je souhaite donc qu'au pays de Jacques-Élu les écologistes repartent plus riches d'espérance et plus forts d'un élan positif pour la planète et d'énergie militante pour l'écologie pour l'économie. Bonjour à tous. Quand on m'a dit que la première ouverture serait sur le réchauffement climatique, j'ai voulu me déguiser en eau scolaire. Alors là, certains militants m'ont dit non Stéphane, c'est pas sérieux. Alors secrétaires régionales ça ne fait pas ça, c'est très sérieux et ça donne l'exemple. Donc nous verrons ça dit ce que les secrétaires régionaux de toute la France ont préparé et comment ils donnent l'exemple pour fêter dignement les 30 ans des Verts et les 40 ans d'écologie politique. Mais avant cette fête, avant cette fête, il faut préparer. Il faut donc des organisateurs motivés. Alors comme Martine, je vais lancer une conversation. Donc je remercie les emménévoles qui se sont préparés tout au long des semaines passées et surtout à Jean-Claude qui a su du main de fer faire régner la discipline dans cette route. Je remercie aussi l'équipe des nationales Julien, Flory, Solène, Martine et Emma, notre secrétaire nationale qui est présente depuis presque une semaine à Bordeaux. Elle a beaucoup de courage. Merci à vous tous militants, élus locaux, parlementaires et anciens parlementaires. Donc je souhaite faire un petit coucou à Catherine et la remercier d'être très très venu à Bordeaux. Merci aussi à nos camarades socialistes frondeurs qui ont été nombreux à nous appeler pour nous demander la parole lors de ces journées d'été qui ne s'inquiètent pas, ils l'auront peut-être plus qu'à la mochelle. Ici, ici samedi, la fête sera polymorphe et constante. Il y aura du cinéma, des pauses musicales, des balades et même des castors. Mais avant la fête, pour la vérifier, il faut aussi travailler. Donc j'espère que nous allons tous débattre et bien préparer l'avenir de l'écologie. Et sans... Et bon, je termine pour vous boucler un peu cette longue préparation à la plénière d'ouverture. Il ne faut pas éluder pour autant les sujets importants, les sujets graves. Il en est un qui me tient particulièrement à cœur et qui me fait militer et qui me fait manifester au moins une fois par semaine. C'est la Palestine. Donc je remercie M. le Président de la République. Merci à toutes et à tous. Les journées d'été sont donc ouvertes. On vous remercie d'être venus à tous les 5-6, même puisque le monsieur le remassadeur est maintenant dans le public. On laisse la parole sans plus tarder à la plénière suivante. On est désolés pour le retard. Donc Marie-Pierre Pesson va venir introduire. On vous souhaite de bonnes journées d'été. Amusez-vous bien, faites le plein d'énergie et à très vite avec le jour-là. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada